La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 3 novembre 2021. Réoumi Quotidon s'intéresse principalement à l'immigration et nous apprend que 33 Sénégalais ont encore péri en mer. Le suicide banalisé des jeunes titre par conséquence journal qui va au-delà des faits à sa page 4 à travers la plume d'Assane Somme. Et à sa page 2, Réoumi nous apprend que les trois victimes de l'accident du cortège de Ousmane Sonko ont été inhumées hier. Pastef a intéressé martyr dans la douleur, rapporte pour sa part Les Échos, qui revient aussi sur l'inhumation d'Ibrahim Falayoff, Damandaou et Moussa Kamara à Rufisque. Ousmane Sonko était tellement bouleversé qu'il n'a pas pu prendre la parole à Rufisque, renseigne aussi ce journal qui livre les témoignages poignons des proches et amis. Restons avec Les Échos, qui nous apprend que Barthélémy Diaz a été finalement choisi comme candidat d'Eyéoui Askanoui pour la mairie de Dakar. Soham Wardini, elle, en dissidence, prépare une liste parallèle pour défendre son bilan sur un croix à ce quotidien. Et le quotidien observateur rapporte les minutes d'entête à tête entre Khalifa et Soham Wardini. Nous plongeons dans l'ambiance morose, le bref entretien, avant d'évoquer la libide de la pression. L'absence signale aussi que Soham est toujours dans la bataille de Dakar. Barthélémy, Khalifa de Dakar, titre par conséquent Sud-Cotidien, qui nous apprend que le maire de Mermos-Sacré-Cœur a été investi par Yéoui Askanoui pour les locales à Dakar. Et du côté de Wallou, l'on vote Doudouade, nous apprend aussi Sud-Cotidien. Et l'info nous présente à sa une, les quatre combattants sur le ring de Dakar. Il s'agit de Yufsar, Barthélémy Diaz, Doudouade, Bougan-Gaydanib. Ils se mettent en quatre, titre pour sa part, le quotidien qui évoque la course pour la mairie de Dakar. Le journal de Madjambaljane souligne qu'après Yufsar, Barth, Doudouade et Bougan ont été investis par leur coalition. Et dans Yéoui, Sonko et Khalifa se taillent la part du lion, selon toujours ce journal. Et le journal Vox Populi annonce une épique bataille des cinq à Dakar, indiquant que Yufsar de Beno Bokuyakar sera face à quatre des durs à cuire. Barth Diaz de Yéoui Askanoui, Bougan de Gomsabop, Doudouade de Wallou et les dissidents Mambényon. Vox Populi s'attend ici à des combats et spectacles pour le quintet de Dakar. Ce journal signale aussi un mortel combat entre Mamboui Diawo, Bibi Balde et Doura Akolda, indiquant que le premier nommé a enrôlé des poids lourds dans sa localité. Au même moment, Pastef Matam accuse son coordonnateur Djibril Ngam de trahison et de fuite. Il a déposé de fausses lettres d'accréditation de mandataires de Yéoui Askanoui. Et désormais, le destin de cette coalition est entre les mains du gouverneur Djibril Ngam. Lui promet tous les détails, rapporte Vox Populi. L'as pendant ce temps fait état de confusion totale dans Beno Bokuyakar. Avec la clôture aujourd'hui du dépôt des listes de candidature à fatigue, souligne ce journal. Le PS a présenté des listes parallèles dans au moins six communes du département. Mamboui Diawo, lui défie Abdoulaye Bibi Balde à Kolda et dans le département d'Ombourg, Beno Bokuyakar éclate en mille morceaux. Note lasse. Restons dans ce journal où Makissal annonce la création d'un institut du pétrole et du gaz pour l'amélioration de la qualité de la formation. Le même Makissal préconise un code minier africain. On nous apprend à sa une, le soleil. Le quotidien national précise dans ses colonnes que c'est pour mieux tirer profit de l'industrie minière que le chef de l'État a prôné une harmonisation des législations nationales à l'échelle continentale. Il présidait la sixième édition du Salon international des mines du Sénégal, signale l'astre de Anne. Et le quotidien enquête nous apprend que Makissal impose le pass sanitaire pour l'accès au lieu public. Et cette décision, le chef de l'État l'explique en ces termes. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser les vaccinaux sceptiques mettre en péril les efforts considérables déployés. Fin de citation. Et enquête nous apprend aussi que le président Sall demande à Dursar d'intensifier la vaccination pour atteindre un taux de 60% à la mi-2022. Au même moment, dans Walfu Quotidien, le président de la CNES déclare, je cite, « Nous sommes dans l'attente d'une opérationnalisation du programme de relance. » Et Adam Alam soutient que le plan de résilience n'a pas atteint tous ses objectifs non sans donner les causes. Une minorité d'entreprises supporte une pression maximale, signale-t-il, « avant de prévenir que nous allons inexorablement droit dans le mur. » La DCL a frappé au cœur de Wave. Arrêtant un employé qui fournissait les informations confidentielles sur les clients aux escrocs. Libération informe ainsi de 13 arrestations entre Médina Gédiouaï et Kaolak dans le cadre de deux enquêtes pour un préjudice provisoire de 150 millions de francs CFA. Et Wave soupçonne son employé d'être à l'origine de plusieurs arnaques, dont c'est qu'il y a été victime à Gédiouaï, où il a été cueilli hier, si on en croit toujours Libération. Et si on en croit Vox Populi, Mark Zuckerberg mise sur le Sénégalais Abilam pour promouvoir son métat. Et nous revenons dans Réoumi Cotillon, qui nous apprend que le CNRA maintient sa décision concernant les revueurs de presse, journalistes et rubricards qui sont candidats aux élections locales. Dans les colonnes de ce journal, Babacard Diagne déclare, je cite, « Nous avons dit très clairement que tous les journalistes animateurs, tous qui sont les rubricards dans les émissions, qui sont candidats comme consignés maires, seront obligés de laisser tomber leur profession de journaliste et d'être des politiciens purs pendant toute la durée de la campagne et sur un pas après avec les résultats entre autres. S'ils ne le font pas, les chaînes seront sanctionnées, promett-il dans Réoumi Cotillon. » Liverpool et Ajax au même moment visent la qualif en Ligue des champions et PSG veut s'en rapprocher à l'occasion de la quatrième journée qui se poursuit ce soir, nous apprend Stade et Sounolombe s'interroge à sa une. Si tôt est-il en danger contre Papasso, évoquant sa défaite contre Guigui et ses trois ans d'absence, ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.